L'engagement du président de la République sur la sortie du glyphosate dans trois ans est un engagement clair. Et pourquoi on n'est pas le même dans la loi ? D'abord parce que, vous savez, on a inscrit beaucoup de choses dans la loi depuis 30 ans dans notre pays, ça ne s'est parfois pas passé. Donc l'inscrire dans la loi... Non, attendez, Jean-Michel L'Apathy. Inscrire dans la loi les choses, c'est formidable. Mais ce n'est pas la garantie que ça arrive. Mais ne pas l'inscrire, ce n'est pas non plus la garantie que ça va arriver. Je préfère, un, qu'est-ce qu'on a dit ? On allait travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière, qu'on allait confier à l'INRA, donc un institut national de recherche agricole, le fait de trouver des solutions alternatives à l'usage du glyphosate. La France, je le rappelle, a tenu la dragée haute à ses partenaires européens, qui, si on avait suivi les recommandations de la Commission, c'était dix ans le glyphosate. On a ramené à cinq ans au niveau européen. Et le président de la République a pris l'engagement que ce soit trois ans dans l'Hexagone. Ce sera fait, ce sera fait en partenariat avec les industriels. Vous savez, nul n'est besoin parfois d'inscrire dans la loi des choses qui finissent par ne pas arriver. Faisons un peu confiance. Arrêtons en permanence de penser que la contrainte, la sanction, sont les seuls moyens de conduire des politiques publiques efficaces. Si ça avait marché, depuis 30 ans, la France s'en porterait mieux.